Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur cet espace pour la Coupe de France de la Boulangerie. On est dans un secteur boulangerie-pâtisserie très dynamique et nous sommes ravis de pouvoir accueillir Madame la Ministre pour donner la reconnaissance aux professionnels qui ont beaucoup travaillé pour ce concours. Nous avons un secteur dans le CIRA à Boulangerie-pâtisserie en produit matérialité dynamique et on est très fiers de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes fiers de notre métier, ce que nous représentons, 180 000 personnes, 33 000 entreprises, donc c'est quelque chose qui est très important. Et cette manifestation du CIRA est pour nous très importante pour démontrer effectivement ce qu'est notre profession. Le bien manger, le bon pain sur la base du pain de tradition française que nous connaissons bien, c'est quelque chose qui est très important. M. Bernard Poire, M. Joseph Riveau, M. Joël Riveau et les deux créateurs de la Coupe de France. Et là, je demande de vous lever et de saluer Gérard Roche et Jean Cordy, les créateurs de la Coupe de France. C'était en 1993. Nous avons eu des candidats exceptionnels à un niveau qui est très élevé. Je suis très satisfait de pouvoir les accompagner dans cette compétition où nous sommes là sur la transmission des savoirs et tout demain. Chacun va repartir avec pleine idée. Je pense que c'est une belle réussite pour la boulangerie. Et je tiens à remercier aussi tout le jury, toute l'expertise du jury qui m'a accompagné. L'équipe Renat, avec Jean-Bitain de Finet et Alexandre Lemain. L'équipe Ile-de-France, qui fait la période de Benioïsa, Christophe Riveau. La deuxième équipe de la région Renat, de Cyril Martin. Quant à Prédilion, Fabrice Tophie. La troisième équipe, Renat, avec Anthony Pernet, Lémy Valère et Sébastien Marseille. Légion Ile-de-France, avec Gael Dazalès. La troisième équipe, Ile-de-France, qui suit la région TACA. L'équipe de la réunion, Jean-Jacques Lémy Brasson, Nicolas-Julien Auret. Et les supporters de l'équipe de la Bretagne, l'équipe de la Bretagne, avec Gael Dazalès, Alexandre Moulerac et Lémy Trigolot. Nous allons vous laisser l'honneur et le plaisir d'avancer l'équipe qui remporte ce pain biologique. Alors, prise spéciale pain biologique 2015, M. Jean-Jacques de La Réunion. Jean-Jacques Lémy Brasson, qui va donner le prix spécial Valrhona. Alors, c'est M. Alexandre Baudenec de Bretagne. Applaudissements 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 Alors, le troisième prix revient à Alors, c'est la région Rhône-Alpes, avec M. Dupin-Jean, M. Poumnet-Hugo et M. Laurent-Alexandre. Applaudissements 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 Alors, pour cette deuxième place de la Coupe de France, 12ème édition, nous avons le plaisir et l'honneur de vous annoncer que c'est la région... Région... Région Bretagne. Applaudissements 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 Et je trouve qu'il va y avoir un petit déchaînement. Applaudissements Ceci sera 2015 pour la 12ème Coupe de France de la boulangerie. J'ai l'honneur avec Jean-Claude Le Maillet, la Banque Populaire, de vous annoncer que la région gagnante est la Rigno ! Voilà le trophée de la Coupe de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !